Générique 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 Bonsoir Hadjar, bonsoir à tous et on commence cette nouvelle édition avec les titres suite et fin du sommet du G77 plus la Chine. Une déclaration finale clôt les travaux. Nous vous proposons une synthèse dans quelques instants avec Lécel Rény avec nous au studio. Coopération au niveau régional, Algérie-Mauritanie, le projet en cours, celui de la routine d'Ouf-Ezuélette. Un axe vital qui ouvre à l'Algérie la porte sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, un journaliste mauritanien évoque son importance pour les deux pays. Lutte antiterroriste, un des défis majeurs de l'Afrique sur les efforts des pays du Sahel à le combattre, un juriste et militant nigérien intervient ce soir. Situation sécuritaire humanitaire grave au Soudan, le porte-parole du CICR décrit un état des lieux effroyable, on l'écoutera dans cette édition. Dans la page découverte des endroits féeriques de l'Afrique, cap ce soir sur Bizerte, la ville tunisienne chargée d'histoire. Et puis sport-foot, Cannes 2023, l'Algérie se prépare pour le match de demain. Face à la Mauritanie, les Verts doivent absolument gagner. Belmadi insiste. C'est donc la fin des travaux du troisième sommet du groupe des 77 plus la Chine en Ouganda, des travaux sanctionnés par l'adoption d'un document final. Alors que retenir, Liesterini, de la déclaration de Kampala ce soir ? Tracer un nouveau parcours dans un contexte international caractérisé par des crises multidimensionnelles, une conviction exprimée à Kampala par les pays membres. Le document final appelle à la coordination et à l'action commune au sein du groupe pour justement préserver son unité. Le communiqué a également mis en avant la nécessité d'appuyer le droit à l'autodétermination des peuples qui vivent sous occupation étrangère, le peuple sahraoui et palestinien notamment, conformément aux droits internationaux et à la charte des Nations Unies. Et souligne l'importance d'une réforme globale du système économique et financier mondial. On écoute François Ndengue, analyste politique. En conformité avec le thème général du sommet, c'est donc de renforcer la coopération pour une prospérité globale partagée. Le communiqué final, fidèle au thème, est en conformité avec cela. Comment on va renforcer la coopération et surtout comment on va partager la prospérité dans un monde qui vit un changement géopolitique international qu'on n'a jamais vu depuis 400 ans ? J'ai suivi un peu les travaux, j'ai suivi par exemple le discours du président Amafosa pour résoudre le problème d'abord des pays non alignés et maintenir le cadre des pays non alignés. Disons un recul relatif des pays impérialistes et une montée des pays qui refusent un diktat. D'autre part, le document final appelle à construire une approche commune pour faire face aux défis climatiques. Il salue par ailleurs la proposition algérienne concernant la création d'un centre d'excellence pour la valorisation des expériences réussies des start-up innovantes dans les pays du Sud. Le président de la République, Aldel Majid Tebboune, a reçu en audience cet après-midi le président de l'Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed Benbemeket. Audience en présence du président de l'APN, Brahim Bourrelli, et du directeur de cabinet à la présidence, Boualem Boualem. Entre l'Algérie et la Mauritanie, justement, la coopération économique devra maintenir sa tendance ascendante avec tous les projets lancés jusqu'ici. Il y a la ligne commerciale maritime Algen-Wakchot et la réalisation de la routine d'Ouf Ezwiret, un axe vital ouvrant la porte à l'Algérie sur les pays de l'Afrique, de l'Ouest et du Sahel. L'Ammen Mohamed Ahmed, journaliste mauritanien, présentation du projet qui remonte à 2021, bientôt concrétisée. Une route longue de 800 kilomètres, une route susceptible d'ouvrir des horizons prometteurs pour une coopération de qualité et échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie, qui pourraient ouvrir l'Algérie sur l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Dans ce contexte, le wali de Tir, Sezemour, a présidé une réunion à Ezwiret, une réunion de coordination de la commission mixte technique chargée de réaliser ce projet, réunion bipartite qui intervient après une série de rencontres de sept commissions multisectorielles représentant les deux pays. Il y a aussi les bureaux d'études et entreprises chinoises ou les entreprises choisies pour concrétiser cette route Tindouf-Ezwiret en Mauritanie. Dans tous les pays, Tindouf-Ezwiret, Birmograin et Azwiret en Mauritanie. 18h00, bientôt 5 minutes sur les ondes d'Algérie-Chan 3 à Eden. Elmar Rabban se retrouvera juste après. La suite du journal africain à 18h07 sur les ondes d'Algérie-Chan 3 à lutte antiterroriste. C'est l'un des défis majeurs de l'Afrique et d'une zone en particulier, le périmètre de Torodi, incluant trois frontières, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Un nouveau foyer d'insécurité dans l'extrême sud-ouest du Niger, entretenu ces dernières années par certains groupes terroristes. Les trois pays du Sahel collaborent pour les éradiquer. Et les résultats sont plutôt concluants, comme le confirme Idrissa Bari, étudiant juriste et militant nigérien. Les autorités nigériennes, en collaboration avec celles du Mali et du Burkina, ont créé l'Alliance des Etats du Sahel. Une nouvelle organisation, donc, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle dynamique, qui est pour le moment fondamentalement sécuritaire et de défense, de collaboration et de défense, qui va évoluer vers d'autres points, les pans économiques notamment, et sociopolitiques. Et bien, en dehors de la création de cet organisme, il n'y a pas de grande annonce, mais déjà sur le terrain, on peut constater qu'il y a de moins en moins d'attaques. Donc, les attaques sont moins recurrentes et elles ne sont pas de grande ampleur, comme ça a pu être le cas pendant les dernières années. Ceci peut s'expliquer par la collaboration beaucoup plus franche, en ces trois pays, sur cette zone de trois frontières, qui est effectivement, pour le cas du Niger, sur la région de Tel Abiri. Au Soudan, la situation sécuritaire est au plus mal. Le peuple craint le pire avec ses combats incessants, fratricides, sans perspective de paix dans l'immédiat. Un début d'année, peu reluisant pour le pays, nous dit Germain Mouéhu. Je voudrais aussi mentionner le fait qu'en ce début d'année 2024, le sentiment général qui prévaut au Soudan, c'est la peur, c'est l'incertitude. D'autant plus que sur le plan politique, on assiste à une sorte de blocage. Il n'y a pas de perspective claire sur un accord de paix entre les partis au conflit. Ce qui crée beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peur chez les populations civiles, craignant que les affrontements puissent s'étendre dans d'autres parties du Soudan. Depuis que le conflit s'est propagé dans la région de Al Jazeera, au centre du Soudan, toutes les régions frontalières de Al Jazeera sont sur les qui-vivent, ne sachant pas si la prochaine cible d'attaque pourrait être leur localité. Ce qui crée beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété et beaucoup d'incertitudes chez les populations. La situation humanitaire est tout aussi inquiétante. Le nombre de tués ont constante augmentation, idem pour les blessés et la propagation des maladies. La situation humanitaire au Soudan continue malheureusement à se détériorer. À ce jour, l'on compte plus de 7 millions de personnes qui sont déplacées à la suite du conflit à l'intérieur du Soudan, aussi bien que les personnes qui ont dû fuir le Soudan, notamment le Tchad, la Centrafrique, le Sud-Soudan. Donc plus de 7 millions de personnes qui ont dû fuir leur maison. En ce qui concerne les personnes décédées, selon les estimations, il y a plus de 13 000 personnes qui sont décédées à cause du conflit depuis le début de ce conflit en avril 2023. L'on dénombre plus de 26 000 personnes qui sont blessées, les blessés de hier, comme on dit. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est le fait que pour les blessés, l'accès aux soins de santé est très problématique. La plupart des hôpitaux ne sont plus fonctionnels. La plupart des médecins, des personnels de santé ne peuvent pas avoir accès aux installations hospitalières, sans oublier les questions d'insécurité et les questions du respect de la mission médicale de façon générale. Tout cela rend la situation très difficile. Je voudrais ici mentionner aussi le fait que depuis le début de cette année 2024, il y a des cas suspects de choléra qui sont dénombrés dans certaines parties du Soudan. Si les cas de choléra sont avérés, cela signifie qu'il y a un risque que ça puisse se propager davantage. Sachant que l'accès à l'eau potable n'est pas garanti, le choléra risque malheureusement de se répandre encore plus. Périls et risques au Soudan. C'était Germain Mouéou, porte-parole du CICR au Soudan et parlant de maladie au Cameroun. A été lancée la première campagne de vaccination aujourd'hui, vaccination des enfants contre le paludisme, cette maladie qui est responsable de 70% des décès d'enfants dans ce pays. Et l'Afrique en bref, c'est d'abord ce message qui vient de nous parvenir de la Fédération congolaise de football au terme du match Maroc-RDC disputé hier, comptant pour la deuxième journée du groupe F de la Cannes. Le capitaine des Léopards, Chancel Mbamba Mangoulou, a fait l'objet des propos discourtois de la part des joueurs marocains à la suite de leurs sélectionneurs jusqu'à être victimes des voix de fées de leur part dans les couloirs des vestiaires en rapport à tout ce qui précède la Fédération congolaise de football. L'association exprime toute son indignation quant à ce stigmatisme pareil, attitude antisportive et se réserve le droit d'user de ses voix de protestation en saisissant notamment les instances disciplinaires de la Confédération africaine de football en la matière pour que pareil également ne se répète plus lors des rencontres de football sur le continent en calme 2023. On y revient dans quelques instants. Les défenseurs de la côte du Rif au Maroc ont organisé une grande manifestation de protestation aux Pays-Bas contre le régime marocain. Ils ont dénoncé les massacres perpétrés contre les habitants du Rif et les abus commis par le pouvoir en place. Ils menacent même de porter plainte devant les instances onusiennes. Au Libéria, le président Elu Joseph Bouaké a prêté serment aujourd'hui à Mongrovia pour un mandat de 6 ans. Il remplace ainsi l'ex-star du football, George Weah. Et en République démocratique du Congo, un camion roulant à grande vitesse a plongé dans un ravin au sud-ouest du pays. Bilan, 18 morts et une douzaine de blessés. Retour à la Cannes 2023. Les Algériens restent suspendus au match de demain face à la Mauritanie. 21h, heure algérienne. L'équipe nationale doit impérativement gagner et s'imposer pour passer au huitième de finale. Consigne du coach des Verts donnée en conférence de presse cet après-midi. Mahmoud Djibour l'a suivi. Il proposera un compte-rendu dans la spéciale avec Redouane Bendali dans quelques instants. En attendant les matchs du jour pour le groupe A, il y a le match Guinée-Équatorial-Guinée-Équatorial-Côte d'Ivoire. Il a commencé à 18h et pareil pour la Guinée-Bissau-Nigéria et dans le groupe B, 21h, Cap Vert, Égypte et à suivre aussi Mozambique, Ghana. On arrive au petit moment d'évasion, celui de la découverte des endroits féériques quand l'Afrique capte aujourd'hui sur Bizerte. Cette ville chargée d'histoire est pleine de charme de Tunisie. Adel Yahyaoui, journaliste tunisien, natif de cette belle région. Aujourd'hui, je vais vous présenter une ville assez magnifique. Cette ville s'appelle Bizerte, en arabe Benzerte. C'est une ville qui se situe au nord de la Tunisie, entre la mer Méditerranée et le lac de Bizerte. Et dans cette ville, il existe plusieurs plages extraordinaires. C'est une belle destination pour ceux et celles qui adorent le camping ou le tourisme alternatif. Puisqu'il y a la nature vierge, comme les montagnes, la verdure et surtout les capes et les belles plages comme Cap-Serrat et Cap-Angela. En outre, c'est une ancienne ville, historiquement parlant. Elle était fondée par les Phéniciens, puis la ville passe sous l'influence de Carthage. Elle était ensuite occupée par les Romains sous le nom de Podiaricus. La ville est connue par sa gastronomie, spécialement la Makaruna d'Yeri. Ce sont des pâtes faites à la maison, la Rechta Hloua et le sandwich Lablebi. Bizerte contient 14 délégations et chaque délégation possède des traditions et des coutumes de mariage différentes. En plus, il existe plusieurs sites archéologiques à Bizerte. Il suffit de prendre l'exemple du site archéologique de Tic et aussi le vieux port de Bizerte en plein centre-ville. Bizerte vue par Adèle Yahyaoui, journaliste tunisien. On termine par un mot au cinéma pour terminer cette édition africaine. 74e Berlinale, une vingtaine d'oeuvres en compétition à partir du 15 février pour décrocher l'Ours d'or, une place notable de l'Afrique, avec le retour du Mauritania Abdallah-Hmel Sisako, qui n'avait plus tourné depuis son succès en 2015. C'était le film Timbuktu qui a raflé le César de la meilleure réalisation cette année-là. Et la meilleure réalisation d'aujourd'hui, c'est Selma Fegir qui a réalisé cette édition qui se termine à 18h16 sur les Andalgiens 3.